Les amis, j'ai envie de commencer par une question, en fait, pour chacun d'entre nous. La question, c'est à quel point nous sommes chrétiens ? Est-ce que nous sommes chrétiens ? Est-ce que nous sommes convertis ? Est-ce que nous pouvons encore avancer avec le Seigneur ? En fait, moi, j'avais envie de commencer en disant « Nous devons tous nous rapprocher du Seigneur ». Puis je me suis dit, mais il y en a qui vont dire « Mais lui, il se prend pour qui ? » « Peut-être que c'est lui qui doit se rapprocher du Seigneur. » « Moi, c'est bon. » Et puis, en fait, après, je me suis dit « N'empêche que dans la communauté que je connais, parmi les gens dont je suis proche, il y a des gens que, vraiment, j'admire pour leur foi. Et les gens les plus consacrés que je connais dans ma vie, mais en fait, je suis sûr de leur réponse. Je suis sûr qu'eux, ils auraient dit « Oui, c'est vrai, il faut qu'on se rapproche tous, c'est grave, il faut qu'on se rapproche, c'est urgent. » Donc, en fait, je ne vous connais pas tous, les amis, mais vu comment j'admire des gens qui, eux, sans hésiter, me diraient « Oui, il faut que je me rapproche, j'ai envie de vous dire à chacun, franchement, profitez de cette occasion, profitons de cette occasion. Aujourd'hui, nous devons faire un pas. » Il est urgent de faire un pas de plus avec le Seigneur, de nous rapprocher encore. Et si c'est vrai pour les gens les plus consacrés de la communauté, c'est forcément vrai pour ceux qui sont à l'aune de leur histoire chrétienne, ceux qui sont au tout début, au démarrage. La question pour nous tous, est-ce que ça brûle vraiment ? Ou est-ce que c'est juste le petit shoot de Pâques, le petit shoot d'un week-end avec des jeunes, et que là, on est en train de s'ambiancer un peu, mais qu'en fait, ça ne va pas brûler longtemps ? Ça, c'est une vraie question. Je voudrais partager un texte biblique avec vous. On va le prendre, il va s'afficher derrière, Luc 24, à partir du verset 29. Luc 24, 29. En fait, c'est des disciples de Jésus qui se sont retrouvés en chemin, et puis il y a quelqu'un qui est arrivé devant eux, et puis qui a commencé à parler avec eux. Et les disciples, ils n'avaient qu'une histoire à la bouche, c'était la crucifixion de Jésus, la maltraitance dont ils avaient été victimes, la torture sur la croix, et puis eux, ils avaient mis tout leur espoir dans ce gars, et ils disent, non, il est mort. Il est vraiment mort. C'est fini, quoi. Et donc, c'est vraiment très, très grave pour toutes leurs convictions, pour tous les chemins qu'ils avaient faits. Ils ont claqué trois ans de leur vie à suivre cet homme. Ils ont abandonné tous les projets, leurs propres projets et tout. Il y en a, peut-être, ils voulaient chanter à l'opéra de Moscou, j'en sais rien. Ils ont tout arrêté. Ils ont tout arrêté pour suivre Jésus. Et trois ans plus tard, ils se disent, ah, il n'y a rien, quoi. Le salut d'Israël, c'est fini. Nous, c'est fini. Il est mort. Il est mort sur la croix. Et ils racontent ça à quelqu'un en chemin. Et puis cette personne parle des écritures bibliques, parle avec eux. Et puis, voilà, on arrive là dans un village. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route. Mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant, reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'ils nous parlaient en chemin et qu'ils nous expliquaient les écritures ? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les onze, c'est les onze apôtres, les douze moins Judas, réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ses paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus se trouva au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ! » Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. « Pourquoi êtes-vous troublés ? » leur dit-il. « Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur ? » « Regardez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi. » « Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. » On va s'arrêter là. C'est fou. C'est les disciples, les apôtres, au moment où ils ont entendu pour la première, cette bonne nouvelle, où ils ont vu pour la première fois qu'il y avait un boulevard qui s'ouvrait devant eux. Jésus-Christ, le Seigneur, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. C'était il y a 2000 ans que cet épisode a eu lieu. Et en fait, en quelques années, il s'est passé le plus grand mouvement d'idées qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas de moyens de communication moderne. Les gars, ils écrivaient en gravant comme ça sur des tablettes de pierre, des petits bouts de parchemin, des pots de chèvres, etc. Et pourtant, les idées se sont diffusées à une vitesse incroyable. Ils marchaient à pied pour aller d'une ville à l'autre. Ça s'est diffusé de manière incroyable. Pourquoi ? Parce que ça brûlait. Ça brûlait là. C'est la seule raison, en fait. D'un point de vue communication, marketing et compagnie. Il n'y a aucune raison. Tout ça, c'était l'échec, l'échec total. Mais ça brûlait. Ça brûlait. Et parce que ça brûlait, parce qu'ils avaient vraiment le feu, il y a eu quelque chose qui s'est passé d'hallucinant, une expansion comme il n'y en a plus jamais eu de ce christianisme, cette relation à Jésus, vécue dans son cœur par des personnes de l'Espagne à l'Asie et puis bientôt du nord de l'Europe à l'Afrique, en tout cas à l'Afrique du Nord. Un truc incroyable. Parce que ça brûlait dans leur cœur. Parce qu'ils étaient absolument convaincus. Ils étaient proches. Ils étaient prêts à se faire brûler, à se faire fouetter sur les places publiques. Ils étaient prêts à mourir. Ils étaient prêts à se faire déchiqueter par des lions parce que cette réalité de la résurrection, c'était tellement évident pour eux, c'était tellement incroyable qu'en fait, tout valait de partager ce message. Ils étaient prêts à se faire croquer par les lions pour ce message. La vie qu'ils vivaient était totalement renouvelée. C'était fou. Et en fait, c'était juste le christianisme normal. C'était ça, le christianisme normal. Le christianisme normal, en fait, bibliquement parlant, c'est juste ça. Parce que jamais dans la Bible, jamais, on a fait l'apologie d'un petit christianisme gentil, genre, occupe-toi de ta petite maison, ta petite famille, gentiment, et puis va à l'église le dimanche. Jamais la Bible n'a dit ça. La Bible n'a présenté, en long, en large, en travers, du début à la fin, elle n'a présenté comme modèle de relation entre Dieu et l'homme que le fait d'être à fond, à fond avec Dieu, vivre avec Dieu. Pourquoi ? Parce que la Bible présente que Dieu est le créateur, que ce créateur fait tout par amour, avec une profonde, profonde conviction qu'il va pouvoir vivre quelque chose d'intime et de fort avec l'homme. et c'est le projet de Dieu, c'est le projet de notre Dieu créateur. La crucifixion et la résurrection, c'est juste ça. C'est juste que notre créateur donne la meilleure partie de lui-même, il donne son fils chéri en rançon pour notre salut. Franchement, c'est pas pour qu'on continue à vivre ce qu'on a vécu avant, c'est pour qu'on vive une qualité de relation avec lui incroyable. Sinon, le créateur dit, bien ingrat, bien ingrat mes créatures, je me questionne pourquoi on ne vit pas cette qualité de relation ? Pourquoi on ne vit pas un cœur permanent avec Dieu le Père, avec son fils Jésus, par le Saint-Esprit ? Pourquoi on ne vit pas quelque chose de plus fort, de plus profond, pourquoi en Europe, en Occident en général, on se lamente plus quand on nous dit oui, il y a des musulmans qui arrivent, ou le bouddhisme fait son essor, la culture chrétienne va être en perdition, il y a des églises qui brûlent, il y a des profanations de lieux saints, etc. Et là, on a l'impression, on est choqué, on est choqué. il y a des villages en France où il n'y avait plus personne qui mettait les pieds dans une église, l'église était déserte, puis on dit, on va transformer l'église en supermarché ou en mosquée, et là, tout le village te réveille, parce que là, c'est trop grave. Alors là, ça cotise, hop, on y va, et je ne dis pas que ce n'est pas grave, en fait, je préférais que dans une église on annonce l'évangile plutôt qu'on annonce les soldes de printemps. Mais disons qu'on a une perception de ce qui est grave et de ce qui n'est pas grave qui montre bien que le christianisme en est arrivé à un point où on a juste une hyper grosse et grave illusion sur ce qu'il est réellement pour Dieu. Le christianisme est-il un mouvement culturel donnant une culture artistique, un sujet pour des peintres, pour des grands musiciens, un sujet d'expression artistique pour faire des grandes œuvres ? Comme ça, les gens en Occident, ils vont pouvoir aller au Louvre et voir, waouh, génial, c'est vraiment beau le baroque italien. Est-ce que le christianisme est un espace vivant d'un héritage de valeurs judéo-chrétiennes mélangées à de la philosophie grecque et à l'Empire maçonnique etc., vous voyez ? Un melting pot de valeurs. Mais qui meurt pour ça ? Pourquoi meurt-on ? Pourquoi meurt-on ? On meurt pour quelque chose qui nous dépasse, pour quelque chose qui nous transcende, pour quelque chose qui nous promet une qualité de vie et des promesses qui sont bien plus grandes que nous-mêmes. je me pose toutes ces questions. Pourquoi moi j'en suis là aussi ? Pourquoi moi ma vie elle n'est pas tout feu, tout flamme pour le Seigneur Jésus ? Qu'est-ce qui m'empêche ? Qu'est-ce qui me bloque ? Qu'est-ce qui me freine dans ma vie ? Je voudrais aborder différents points avec vous. Le premier point que je voudrais aborder c'est une question de relation au temps. Je me suis dit il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Vous savez, moi quand j'étais enfant, forcément, mes parents me disaient il faut quand même un peu travailler à l'école. Tu travailles un peu à l'école, comme ça après tu peux plus t'amuser. C'est mieux. Et ça, ça a été vrai pendant longtemps et puis après c'est moi-même qui me suis fait un peu ce propre discours. quand tu travailles juste ce qu'il faut, quand tu fais ton devoir d'étudiant ou ton devoir de lycéen ou ton devoir en fait tu te rends compte que même ça se passe mieux en fait là où tu es. Moi j'ai des expériences, peut-être vous ne les avez pas ces expériences où j'avais fait aucun devoir, jamais rien. J'arrivais même au lycée, même à la fac en fait, en vrai. J'arrivais, j'avais rien dans mon sac il n'y avait rien, pas une affaire, rien. c'était lamentable. Pendant tout le cours tu dois dribbler comme ça, tu dois jongler pour ne pas te faire interroger. Il y a des moments où tu dois esquiver le regard du prof. Tu n'es pas là. Et en fait tu passes un moment de galère pendant le cours et comme te l'ont dit tes parents en fait tu n'es pas en train de préparer l'avenir. Et du coup l'avenir va être encore plus compliqué. Le pire c'est mes parents m'avaient dit moi quand j'étais en seconde si tu es un vrai feignant travaille juste ce qu'il faut pour passer. Et bien j'ai été tellement pas feignant que j'ai redoublé la seconde j'en ai perdu une année. Et du coup les meilleurs feignants c'est ceux quand même qui utilisent le temps juste à temps pour quand même passer. C'est comme l'étudiant en première année de médecine qui se dit moi je vais faire la fête. Mec tu as un bon avenir après si là tu fais un peu moins la fête maintenant un peu moins la fête. Parce que quand tu auras cubé ta première année de médecine et que tu repartiras ensuite sans diplôme parce que tu ne pourras plus continuer tu auras juste perdu trois ans en fait. Donc il vaudrait mieux que tu passes quelques heures par jour à travailler pendant une année. Parce que tout le monde sait que les étudiants en médecine ils ne travaillent qu'un an. Après le bac plus c'est dans la poche. Non je crois en tout cas. C'est ce que m'ont dit des médecins. Bon ok. Il y a différentes théories là-dessus. Et bien en fait je crois qu'avec cette conception du temps quand moi j'étais ado je ne croyais pas mes parents quand j'étais à la fac bon j'ai driblé ça s'est passé quand même voilà et plein de fois ça m'arrive encore j'ai du mal avec cette conception du temps que préparer l'avenir en fait parfois ça se fait au prix d'un sacrifice dans le présent ou de quelque chose dans le présent. En fait je vais vous dire je crois qu'il y a quelque chose qui est exactement du même ordre avec Dieu. C'est qu'en fait le Seigneur nous dit non mais vis ta vie maintenant pour moi avec moi c'est merveilleux prends tes responsabilités maintenant parce que en fait tu prépares l'avenir pour l'éternité et là en fait je vais vous dire dans le christianisme je crois qu'on s'est fait happer par une conception très moderne d'être tout le temps dans le temps présent un film qui disait carpe diem carpe diem carpe diem vis le jour présent croque la vie à pleines dents machin et tout yes mais après dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans et dans 400 ans pour l'éternité il se passe quoi ? et même dans le christianisme on nous a dit oui les gens de notre époque veulent des bénéfices en ce monde ça veut dire des avantages ici et maintenant donc même la prédication chrétienne il faut qu'elle parle d'abord de ce que tu vas pouvoir obtenir pour eux comme avantage de puissance mais pour maintenant pour être davantage épanoui épanoui dans leur vie la vie éternelle la vie éternelle c'est pas vendeur parce que notamment si tu parles à des gars de 20 ans les mecs ils pensent qu'ils sont sûrs de mourir à 95 en fait même quand tu parles à quelqu'un de 90 il se dit que ça se trouve il va mourir à 110 parce que tout le monde voit la mort lointaine et du coup en fait la première chose qui a transcendé les chrétiens c'était le fait qu'ils étaient sauvés que le dieu saint n'allait pas les regarder comme des coupables au jour du jugement et les mettre en enfer mais qu'il allait les regarder comme des justes à cause de la justice dont il se paraît la justice de Jésus Christ et c'est fou en fait c'est peut-être bête à dire mais le fait de croire dans leur coeur très profondément qu'ils étaient élus pour le paradis pour la vie pour la vie éternelle ça a transformé leur vie et ça a transformé leur vie en fait au présent ça a changé tout dans leur vie pour le temps présent parce qu'ils croyaient qu'ils allaient au paradis pour l'éternité et ce qui fait qu'en fait ils ont été libérés de plein de trucs pourris qu'on a dans notre vie la peur la peur de parler à des hommes la peur de ne pas plaire même la peur de mourir et ça a manifesté chez les disciples une liberté qui a transformé le monde une liberté en fait c'est ça brûler brûler pour Christ c'est imaginez que le paradis brûle en nous d'une manière tellement forte qu'on se dise ah non ah non 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 moi pareil que les premiers chrétiens franchement je le dis je le répète mourir est moins grave que perdre la foi je préfère me faire croquer par les lions dans les arènes brûler sur les bûchers me prendre les coups de fouet sur les places publiques des romains plutôt que de ne pas annoncer ce message parce que malheur à moi si je n'évangélise pas malheur à moi si je n'annonce pas cette bonne nouvelle en fait c'est ça le feu des premiers chrétiens c'est ça le feu quand même de pas mal de missionnaires même aujourd'hui puis le feu le feu de ceux qui sont sous le feu des bombes le feu de ceux qui sont sous le feu le feu des fusils le feu de ceux qui qui les qui les maltraitent pour leur foi bah il y a des chrétiens partout dans le monde qui résistent pour leur foi ça je pense que c'est c'est clair qu'on on peut pas échapper à cette à ce christianisme authentique sinon sinon on aura un christianisme dégradé genre le christianisme 21ème siècle est quand même vachement plus raisonnable que le christianisme des 3 premiers siècles première analogie la question du temps deuxième analogie dont je voulais vous parler la question de la reconnaissance alors j'ai parlé tout à l'heure quand j'étais petit maintenant je suis père de famille et comme tout père de famille j'ai dit à mes enfants il faut dire bonjour merci pardon s'il te plaît notamment aux adultes en fait je me retrouve parfois avec avec les les enfants qui font acte de politesse et parfois quand ils font acte de politesse et bah c'est pas satisfaisant pour moi quand même je vous donne l'exemple c'est le jour que tes enfants t'ont demandé quelque chose qui t'a coûté ouais t'as accepté tu les as emmenés dans un endroit hyper cher mais tes enfants ils ont pas du tout de notion du fric ils ont cru que la petite carte bleue là c'était un distributeur gratuit et que voilà et à la fin tu sors eux ils sont déjà passés à leur nouveau game et tu dis il y en a un qui dit merci quand même ouais merci quoi ouais merci moi je veux un merci papa t'es trop trop gentil on va être gentil pendant deux mois pour tout récompenser papa mais je l'ai pas en fait ça bon voilà en fait cette expérience chacun vous l'avez vous l'avez avec des amis vous avez l'expérience que le mot merci n'est pas le tout de la reconnaissance c'est pas il n'y a pas que ça qu'on attend on attend un truc qui est là dans le coeur il y a même des gens qui arrivent à ne pas dire merci avec les lèvres et où tu sens que dans leur coeur et bah ça brûle de reconnaissance si tu te craques pour un ami c'est vrai que tu t'attends à vivre une qualité de relation avec lui parce qu'en fait même toi qui est hyper désintéressé dans ta manifestation de l'amour quand tu fais quelque chose pour un ami pour quelqu'un que t'aime tu attends quelque chose en retour pas forcément un retour un retour de bonne action un retour de générosité mais t'attends un retour de qualité de relation ça je crois que chacun d'entre nous on connait ça c'est à dire que si tu prêtes 100 balles à un ami c'est pas pour qu'il te prête 100 balles quand toi t'iras pas bien mais ce que t'attends c'est d'avoir une qualité de relation avec lui c'est c'est de pouvoir vivre quelque chose qui soit renouvelé euh voilà que tu saches que ton ami peut compter sur lui et puis qu'il y ait quelque chose et bah Dieu c'est pas différent sauf que Dieu il a donné son fils son unique son précieux fils pour que nous ayons la vie est-ce qu'on peut s'en tirer à dire merci à l'arrache et en fait c'est fou parce que ça moi je me dis mais mais c'est vrai notre christianisme c'est quand même souvent ça euh merci à l'arrache merci à la sauvage merci merci mais il s'agit pas du mot merci et même les grands quantiques de louanges là on dit merci mais notre vie elle dit quoi c'est notre vie qui doit dire merci parce que sinon on est comme les gamins qui ont dit merci du bout des lèvres et qui sont passés à autre chose et tout leur comportement te manifeste clairement qu'ils n'ont pas compris ce que c'était que la reconnaissance sinon notre vie avec le père c'est comme notre vie avec les amis quand on quand on leur dit merci à l'arrache mais qu'en fait on continue à être loin de leur coeur est-ce que mon frère ma soeur est-ce que nous sommes proches de Dieu est-ce que notre vie est un merci ou est-ce que merci c'est Noël Pâques quelques dimanches et puis dans des réunions bien rangées est-ce que notre vie est un témoignage de reconnaissance je pense que là aussi les disciples quand ils ont compris de quoi ils étaient sauvés quand ils ont compris qu'est-ce qui avait changé pour l'histoire de l'humanité dans la relation avec Dieu ils ont dit mais ok ma vie tout entière ma vie tout entière va être un hymne à ta louange et j'ai pensé à une troisième chose une troisième chose une troisième chose qui m'a marqué mais pourquoi on n'est pas plus proche de Dieu pourquoi on n'est pas plus avec lui et là aussi je crois qu'il y a quelque chose qui est très typique de notre culture contemporaine les amis j'ai quand même vraiment l'impression qu'on vit une époque de shoot émotionnel on est comme si on était des chrétiens sous perfusion on a besoin de venir dans des moments des moments où on se fait un peu remplir mais où ça ne tient pas et c'est pour ça que ce n'est pas notre vie qui est proche de Dieu c'est des moments des moments alors les moments de louange moments de louange dans ce moment de louange il y avait trop d'onction j'étais trop proche de Dieu non on a acheté un nouveau caisson de basse c'est tout calme toi la proximité avec Dieu si c'est vraiment le Saint-Esprit c'est que mardi matin tu vas te réveiller tu vas aller au boulot tu vas témoigner tu vas témoigner tu seras dans la présence de Dieu c'est pas le caisson de basse de la soirée de louange non la proximité avec Dieu c'est pas l'affaire d'un moment un shoot émotionnel il y avait un truc trop fort voilà là il y avait un moment de message et tout je l'ai vu elle était en train de pleurer ouais mais le mec qui parlait il parlait aussi en usant de stratégie de communication t'as pleuré ton mouchoir c'est bien t'as sorti le mouchoir un dimanche matin ou un samedi soir mais la question c'est qu'est-ce qui se passe je suis pas contre les mouchoirs moi j'adore quand ça pleure partout mais la question c'est c'est qu'est-ce qui se passe dans la semaine qu'est-ce qui se passe quand il y avait le moment la euphorie collective avec tout le monde mais qu'est-ce qui s'est passé quand t'es rentré que t'étais tout seul tout seul sur ton oreiller parce que s'il n'y a pas la présence du Seigneur quand t'es tout seul avec ton oreiller c'est qu'en fait le Seigneur n'est pas rentré suffisamment profondément dans ton coeur le jour de la soirée parce que s'il est rentré profondément dans ton coeur et bah il sort plus les camps les camps de jeunes les camps de jeunes les colos les séminaires chrétiens les séminaires de délivrance les grandes conférences chrétiennes les grands shoots les rallies il était les trucs énormes mais si pendant une semaine t'as vécu un truc de fou mais que ça part c'est juste que t'as vécu un truc hyper bien organisé émotionnellement mais que peut-être il y a des gens qui se sont convertis autour de toi mais toi non toi non pas encore ça va venir mais pas encore parce que ça reste parce qu'il y a quelque chose qui doit rester profondément il y a un immense un immense prédicateur qui s'appelle Spurgeon c'est un grand prédicateur du réveil américain et bah le gars il avait l'habitude de faire pleurer tout le monde ah il faisait pleurer tout le monde ah ça chialait dans les conférences de Spurgeon allez c'est parti et tout mais lui en fait il y avait quelque chose qui était très très profond c'est que dans toute sa vie au coeur même de sa de ses souffrances au coeur même des choses les plus dures qu'il vivait il avait Jésus Christ vous savez il est passé par une des maladies qui est une maladie terrible mais qui touche beaucoup de monde la dépression ce prédicateur du réveil cet homme de Dieu a été a subi la dépression pendant toute sa vie c'est incroyable ça parce que pendant des grandes conférences parfois on dit ah ouais les dépressifs on va les guérir direct 1, 2, 3 au nom de Jésus Amen je crois à la guérison mais très profondément on prie quand vous voulez sur ces sujets là mais en même temps en même temps moi je voudrais dire que j'ai vu chez des chrétiens qui connaissaient les attaques les attaques psychologiques dont ils étaient victimes et qui disaient ok d'accord je sais qu'on m'a pas guéri à telle conférence qu'on m'a pas guéri à telle conférence mais je sais que j'ai reçu Jésus Christ mon sauveur dans mon coeur et ma dépression je la vivrai plus jamais comme je l'ai vécu je la vivrai plus jamais comme je l'ai vécu sans Christ et ça c'est vrai pour plein de gens et c'est vrai pour plein de maladies psychologiques dont on dit eux ils vont être guéris totalement moi je crois qu'il y a des gens qui vivent une vie renouvelée avec Christ pour toujours une vie renouvelée avec Christ et qui arrivent à vivre des choses très très dures dans leur corps dans leur famille dans leur vie professionnelle mais ils le vivront plus jamais comme avant et c'est pas les gens qui se sont mis en extase pendant tel moment de louange et qui sont repartis en déprime tout le reste de la semaine c'est des gens peut-être ils étaient en extase dans le moment de louange mais tout le reste de la semaine ils avaient Christ profond ils savaient de quoi ils vivaient ils savaient contre qui ils luttaient et ils vivaient très très profondément la question des shoots spirituels les chrétiens les chrétiens on peut pas vivre en se disant que notre vie spirituelle se passe par procuration le dimanche le mardi au groupe de prière et puis l'été dans un camp c'est pas possible notre vie chrétienne c'est une vie de missionnaire c'est une vie pour annoncer la parole de Dieu si nous sommes réellement chrétiens ça veut dire que nous sommes transformés pour faire exactement exactement la même chose que les disciples ont fait il y a 2000 ans autour de la Méditerranée et si nous sommes réellement chrétiens et si le Saint-Esprit souffle encore s'il souffle encore et s'il vient encore transformer des vies alors il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison qu'on se batte pour les valeurs du christianisme pour préserver quelques lieux de culte chrétien en Occident non c'est pas ça le projet le projet c'est de vivre quelque chose qui soit immense c'est de vivre alors que nous sommes encore plus nombreux que les disciples il y a 2000 ans c'est de vivre une vague d'évangélisation de ré-évangélisation qui soit plus importante encore un réveil qui soit comme on n'en a jamais vu que la France soit touchée comme elle n'a jamais été touchée mais pour ça ça suppose que notre christianisme quitte son côté superficiel son côté faux son côté shoot shoot de Pâques shoot de Noël shoot le dimanche matin shoot le samedi soir shoot la semaine l'été et que nous quittions nos illusions sur le christianisme être chrétien c'est recevoir une brûlure pour toujours à l'intérieur de notre coeur qui dit je préfère garder cette brûlure en moi qu'éviter les dangers du monde je préfère garder cette brûlure en moi qu'éviter d'être bouffé par un lion dans une arène tant qu'on n'en est pas là frère et soeur c'est que c'est que notre christianisme est encore superficiel encore en recherche frère et soeur si nous brûlons pour Christ si nous brûlons pour Dieu alors alors le monde s'embrasera pour le Saint-Esprit c'est sûr nous sommes destinés à vivre pour sa gloire c'est pour ce prix qu'il nous a racheté pour que notre reconnaissance soit une vie de reconnaissance que notre vie entière soit une fête de Pâques que le Seigneur fasse encore un pas vers nous et que nous fassions ce petit pas vers lui pour lui ouvrir notre coeur totalement et que nous puissions être totalement renouvelés totalement à lui et vivre cette vie d'apôtre cette vie d'évangéliste cette vie de missionnaire partout où nous sommes pas besoin de quitter ton job mais dans ton job sois le missionnaire comme Paul l'aurait été tout autour de la Méditerranée frère et soeur je veux vous demander une chose c'est qu'on prenne maintenant un temps de trois minutes de silence et que chacun nous demandions au Seigneur Seigneur je veux faire un pas vers toi je te demande de m'accompagner dans ce pas vers toi pour quitter des zones de superficialité je vous demande qu'on fasse ce temps j'ai une demande qu'on le fasse les yeux fermés parce que je voudrais que pendant ce temps les yeux fermés certains qui le désiraient puissent faire un pas en étant en jouant avec leur corps pour pour s'engager les yeux fermés si certains veulent lever la main lever la main pour dire Seigneur je veux être à toi encore plus à toi ou si certains se disent en fait je me rends compte que je n'étais pas chrétien et je veux Seigneur je veux être chrétien authentiquement chrétien alors que ces hommes que ces femmes lèvent la main dans cette assemblée les yeux fermés personne ne le verra juste Dieu juste Dieu et eux ils sauront qu'ils ont levé la main un matin mais que ça ne doit pas être un shoot que c'est lever la main pour toujours au nom de Jésus Amen Amen